Il se pose deux problèmes autour duquel s'accumulent les faux débats. C'est celui de l'Europe, celui de l'euro et celui de l'émission de monnaie. Les gens ne savent pas d'où vient l'argent, d'où vient la monnaie, qu'est-ce que l'euro. Et il y a eu dans cette élection présidentielle ce qui était pour rester dans l'euro, rester dans l'euro, et ce qui était contre l'euro, contre rester dans l'euro. Mais dans les deux cas, jamais la question n'était posée pourquoi faire, que fait-on de l'argent, est-ce que l'argent c'est un contrat social entre les gens qui disent « Ben ça a de la valeur, et voilà, vous reconnaissez que ça a la valeur, on est les plus forts, puis ça a de la valeur. » Ou est-ce, au contraire, quelque chose qui a une valeur parce que ça soutient du développement économique, de la mailluration de l'homme, de l'équipement de l'homme et de la nature, le futur. L'euro est hélas devenu une croix de transmission d'un système financier et monétaire international qui est en faillite virtuelle, qui ne se tient que parce qu'il est sous perfusion financière. Eh bien, il faut faire comprendre aux gens dans quoi on est et pourquoi il faut en sortir. Sortir l'Union européenne de l'euro, oui, mais à condition de bâtir quelque chose pour le futur. Et que ce quelque chose sur le futur soit lié à un monde en développement, dans lequel, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le monde en développement des BRICS, de la Chine, parce qu'elle pose les conditions d'un système gagnant-gagnant pour l'avenir, avec de grands projets d'infrastructures et leur développement. Et je sais qu'Emmanuel Macron a envoyé une lettre à Xi Jinping, le dirigeant chinois, que l'a transmise Jean-Pierre Raffarin. Je pense que ça peut être très intéressant si ça va dans la bonne direction. L'euro coule, on pourrait dire, et pourtant il coule. Et il coule parce qu'il est trop chargé de dettes. C'est trop lourd. Ces dettes ne peuvent plus être remboursées, ni à l'échelle du monde, ni à l'échelle de l'Europe. Le montant des dettes est à peu près trois fois supérieur aux produits intérieurs bruts du monde, si on prend l'échelle mondiale. Et si on prend les produits financiers dérivés des titres de jeu, on joue sur les prix futurs, qui sont dix à douze fois supérieurs aux produits intérieurs bruts de tous les pays du monde. L'Europe est une sorte de courroie de transmission qui s'est fait affecter à travers la Banque Centrale Européenne et les institutions de Francfort. Elle s'est mise en accord avec ce système financier et monétaire international qui est un système où on tient les gens par la dette. Et le cas extrême, c'est la Grèce. Mais nous, on va dans la même direction si on continue comme on va. L'Europe prétend être une zone de solidarité. Or, les taux d'intérêt sont différents en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, et en Allemagne où c'est presque zéro. C'est un paradoxe parce qu'il y avait solidarité. Les taux d'intérêt devraient être les mêmes partout puisque chacun viendrait au secours de l'autre. Eh bien, ce n'est pas le cas. Alors, ce que est en train de dire un Emmanuel Macron, il a raison sur le papier. Il faudrait de l'harmonisation sociale, il faudrait de l'harmonisation fiscale et il faudrait une seule gestion européenne. Très jolie sur le papier. Mais les Allemands ne veulent pas parce que ça leur coûterait au moins 200 à 300 milliards de transferts pour sauver les autres pays. Mais on dit monnaie, monnaie, monnaie. C'est en soi, on va parler, c'est la monnaie. Maintenant, il faudrait voir ce dans quoi on l'investit. Si on l'investit dans les technologies de pointe, dans la fusion thermonucléaire, qui est l'énergie du futur, le numérique, la robotique. Et si on l'investit, pas pour traiter le travail, les salaires, comme une variable d'ajustement ou un coût, mais pour voir que le travail développe des choses pour l'avenir. Et alors oui, on a une monnaie, qui est une monnaie avec laquelle on fait du crédit, où ce crédit, qui doit être contrôlé par les États, ce crédit permet de créer des projets, permet de créer une plateforme économique de l'avenir, qui permet de rembourser les crédits. Aujourd'hui, on fait des crédits financiers pour un système financier, en ne réunissant pas du tout les conditions pour que ce soit remboursé à l'avenir. Et c'est pour ça que l'euro coule. Ce n'est pas le problème de l'euro en soi, c'est le problème de l'euro courroie transmission d'un système. Et vous savez que Georges Boris, le conseiller principal de Mindest France et de la France Libre, disait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et maintenant, c'est une fausse monnaie, une monnaie de contrat social qui contrôle les États et qui contraint une politique de fragmentation, d'austérité sociale. C'est ainsi qu'on voit une, deux ou trois Frances différentes produites par ce système monétaire, à lequel tout le monde a été d'accord, y compris l'État français. Donc tout le monde a été d'accord, et dans lequel il y a une France des villes, où une grande partie de la richesse se trouve, on pompe la richesse, une pompe à finances, et de l'autre côté, les périurbains, les ruraux, une partie croissante de la population qui se trouve assignée à résidence et abandonnée. Ça ne peut plus marcher comme ça. Alors là, on touche à la vraie question, qui est celle de la nature humaine. Si vous avez un système qui est constitué, comme celui de l'Europe de Bruxelles aujourd'hui, qui est constitué par des gens qui pensent en termes de profit, de profit immédiat, et de comment arranger les choses pour maintenir ce système de profit, strictement sur le plan des équilibres monétaires, et pas sur les grands projets. On a vu que le fameux plan Juncker, qui devait donner énormément d'argent à des investissements du futur, n'a pas apporté grand-chose. Juncker, il est l'ancien dirigeant au Luxembourg, qui a détourné l'argent, avec des taux d'intérêt très bas, pour qu'il vienne au Luxembourg et en faire un grand coffre financier. Et maintenant, cet homme, qui a pratiqué ses détournements, devient celui qui a un poste de direction en Europe. Ça ne va pas du tout, ce n'est pas avec des hommes comme ça qu'on peut faire un système honnête, cohérent, qui crée les conditions du futur. Même chose pour Barroso. Barroso, il part à Goldman Sachs. Draghi, on venait, il venait de Goldman Sachs. On ne peut pas faire avec des gens comme ça un système qui sert l'être humain, qui sert le développement économique. Ce système européen, avec sa bureaucratie de Bruxelles, il y a Francfort, la Banque Centrale Européenne, le mécanisme européen de soutien financier, c'est là. Mais il y a de l'autre côté Bruxelles, Bruxelles qui est entourée, c'est comme un fortin entouré de gens, d'une armée, de lobbyistes, qui sont 30 000. Moi, quand j'étais à Bruxelles et que je représentais dans la France, il y était 700. Je ne cesse de répéter ça. 30 000 qui écrivent les textes, qui écrivent les lois et qui transmettent le courant financier dominant. Robert Salé, par exemple, qui a créé un livre qui s'appelle Le viol d'Europe, qui était un convaincu de l'Europe, qu'il fallait la faire, comme moi. Non, ce n'est plus l'Europe qu'on nous sert. C'est une marchandise frelatée. C'est quelque chose qui n'est pas l'Europe. Il appelle ça le viol d'Europe. Ce qu'on nous sert, c'est quelque chose qui a deux piliers. Le discours de Winston Churchill à Westminster en 1947, où il avait dit que ce sera deux piliers. Ce sera le libre-échange, bon, c'est une chose, mais la libéralisation financière, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de règles, plus de lois, et que c'est l'économie, disons, parallèle qui dominera. Et en effet, on a créé ce que les Anglais appellent les dark pools, les shadow banking, la banque de l'ombre. Et on a créé tous ces mécanismes qui font que 40% des fonds, au moins en Europe, et 70% aux États-Unis ou en Angleterre, circulent dans des marchés parallèles sans le moins de contrôle. Nourris par une banque centrale européenne, en réalité, qui rachète les dettes des États. Alors voilà que cette banque centrale européenne, 80 milliards par mois, maintenant 60 milliards, rachète les dettes des États. Ce qu'on appelle les obligations souveraines. Mais elle les rachète à qui ? Aux banques. Aux banques qui ont prêté aux États. Et voilà des banques qui prêtent aux États. Ils les prêtent aux États. En empruntant un taux plus bas, et elles gagnent en prêtant aux États un taux un peu plus élevé. Elles gagnent la différence. Et lorsque les États à qui elles ont prêté, et parfois elles ont prêté avec plus de bénéfices, plus l'État n'est pas très solvable, plus le taux d'intérêt augmente. Donc, lorsqu'il y a un problème, que la Grèce ou les obligations souveraines de notre pays ont un problème, la Banque Centrale Européenne vient racheter ses obligations aux banques. Donc, elle renfloue systématiquement les banques. Et les banques, avec cet argent, soient continuées à prêter aux États. Ça fait le cercle. Ou en même temps, prêtent à certaines entreprises, fort peu écologiques par ailleurs, qui, avec cet argent, rachètent leurs propres actions pour faire monter les cours en bourse, et favoriser les gens qui ont des titres en bourse. Donc, c'est un système de fou. Ce que mon ami Rocard appelait un monopolie financier. C'est pire qu'un monopolie. Parce qu'un monopolie, au moins, il y a des titres de propriété, on achète au fur et à mesure qu'on circule sur le carton du monopolie. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Là, il n'y a rien. C'est de l'air. On vend ce que les Américains appellent de l'air sans rien, du vide. Et il y a une monnaie qui est systématiquement une fausse monnaie. Une monnaie qui alimente un système qui ne porte plus une économie qui produit. On joue sur tout. On joue sur le prix de la terre. On joue sur l'immobilier. On joue sur l'action. On joue sur les obligations. Et tous les gens qui sont impliqués dans ce système sont complices de ce système. Ils ont une mentalité, une psychologie qui a été formée par ce système. Et on ne peut pas faire... Peut-être Louis XI a réussi à faire Les Écorcheurs, qui était une bande de bandits qui sévissaient en Dauphiné. Il a réussi à en faire des agents de police. Mais je vois mal comment, peut-être par un ou deux cas, on pourrait recruter des gens de ces banques européennes pour en faire la police des marchés. Ce sont des gens dont toute la vie a été formée par un investissement dans les marchés. Et ils le savent. Jean-Claude Trichet, quand on a demandé ce qu'il pensait de son successeur Mario Draghi, qui avec Goldman Sachs avait manipulé les comptes de la Grèce pour faire gagner beaucoup d'argent à Goldman Sachs, Jean-Claude Trichet a dit qu'on n'avait jamais posé cette question. Lui-même ne veut pas répondre sur celui qui lui a succédé. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs. Mais moi, je ne veux pas répondre. Donc, vous ne me posez pas la question. On est bien d'accord. On est dans un système où la nature humaine, il faut revenir à cette question de la nature humaine, la nature des gens qui sont là, ce n'est pas de servir les peuples, ce n'est pas de servir l'économie, c'est de servir un système qu'ils entretiennent. Et le grand défi d'Emmanuel Macron sera de dire est-ce que je reste dans ce système-là qui m'a servi, qui m'a permis d'être élu ou est-ce que je me rebelle contre lui, je me révolte contre lui et je suis capable d'en faire un autre. Alors, un tsunami financier. Un tsunami, les gens en voient venir une grande vague. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. C'est quelque chose, il y a des plaques sous la mer qui se déforment, qui s'entrechoquent, la mer monte, monte, elle monte et ça vient vers la côte et ça passe partout, ça envahit tout. Mais un tsunami financier, c'est la même chose. Vous avez un système qui jusqu'à un certain moment a paru stable, qu'on a nourri, qui s'est entretenu, puis à un certain moment, les dettes, les dettes montent, 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 montent et à un certain moment, ça ne peut plus tenir, il n'y a plus d'équilibre et à ce moment-là, ça se déclenche et ça vient comme un véritable tsunami. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une des banques les plus grandes d'Europe, la Deutsche Bank, qui a une partie de ses opérations à Londres d'ailleurs, elle a 31 milliards, 31 milliards d'actifs douteux, c'est-à-dire de créances qu'on ne pourra jamais rembourser, c'est de la mauvaise dette, de la fausse dette. Mais c'est autant que ce qu'elle possède. Donc elle est littéralement en état de faillite virtuelle. Elle n'est pas en état de faillite parce qu'il y a des gens qui continuent à l'alimenter, dans les réseaux financiers internationaux. Le Qatar, je crois, en a pris à peu près 10%. Donc voilà la Deutsche Bank alimentée par des pompes à finances extérieures. Mais ce n'est pas éternel. Le Qatar n'aura pas éternellement des fonds à placer. Vous avez un autre exemple, c'est aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, les entreprises non financières, il ne s'agit pas des banques, il s'agit des entreprises non financières. Celles-là, qui avaient environ 8 000 milliards de dettes en 2008, en sont à 14 000 milliards. C'est-à-dire que la dette est devenue beaucoup plus grande alors qu'il n'y a pas de développement économique. Et cette absence de développement économique fait qu'on n'est même plus capable d'assurer le niveau de vie aux gens. Les classes moyennes ont vu leur niveau de vie baisser depuis les années 1970 d'environ 20 %. Alors comment elles tiennent ? Elles tiennent avec du crédit. Et là aussi, on leur donne aussi du crédit. Qui détient le crédit détient le pouvoir. Aujourd'hui, ces milieux financiers détiennent le crédit. Et avec ce crédit, ils font durer leur pouvoir. Et ils font durer leur pouvoir, disons, substituant à des salaires, du crédit par lequel les gens s'endettent encore davantage. Mais ils s'endettent pour ce qui est nécessaire. C'est-à-dire pour manger, pour se soigner aux États-Unis et tout ça. Donc il y a un endettement qui est ce qu'on appelle un endettement qui vise les dépenses dites contraintes. Ce qui permet de vivre. Contraintes parce qu'on est obligé de les faire pour vivre. Payer les impôts, par exemple. On paye les impôts souvent avec des crédits aux États-Unis. Il y a énormément de crédits des étudiants qui ont emprunté et qui doivent rembourser une fois qu'ils auront un poste dans la société. Mais ce poste de la société ne leur permet plus de rembourser. D'abord, il n'y en a pas assez de postes offerts. Et en plus, ils ne sont pas assez payés pour pouvoir rembourser la dette. 60 000, 80 000, 100 000 dollars qu'ils ont contractés à l'université. Donc il y a une immense bulle financière qui est celle de la dette étudiante. Alors, elle n'est pas fondamentale, mais elle est très importante parce que ça pèse sur les épaules des jeunes qui se sentent angoissés par cette idée d'être endettés. Donc ils pensent le court terme comment le court terme je vais faire pour rembourser sa dette. Et ils ne pensent pas à grand projet ou à grand projet d'avenir. Donc vous avez toute cette question qu'il faut voir comme un tout. Vous avez toutes les banques italiennes qui sont en faillite. Alors on dit les idiots d'italien ou les malhonnêtes italiens ont dépensé dans tous les sens. C'est faux. Il y a à peu près 500 à 600 banques italiennes actuellement. Chacune a financé des petites et moyennes entreprises. Et c'est ces petites et moyennes entreprises qui se sont trouvées dans la crise actuelle en plus grande difficulté que les grandes banques financières qui s'entretiennent comme ce que les Américains appelleraient des gros chats les unes des autres en se passant de l'argent. Les petites banques n'ont pas ce recours-là. Et elles sont étranglées justement parce qu'elles ont financé des entreprises productives. On ne connaît pas cet aspect en Italie. Il y a d'autres qui ont spéculé comme Montedipaschi. Mais Montedipaschi est pratiquement en faillite parce qu'on l'a obligé à acheter quelque chose qui relevait de la Banco Santander et qui était absolument en crise. Elle a payé beaucoup trop cher. Mais elle l'a fait sans ça en disant « on te coupe les vivres ». Donc c'est un régime de mafieux. De mafieux distingués, souvent bien habillés, de moins en moins d'ailleurs, portent de moins en moins de cravates. Tout le monde est dans un système où les uns tiennent les autres. Et c'est dans ce sens qu'il y a une mafia financière et que la mafia est associée à cette idée de tsunami. Et que les plaques tectoniques qui sont sous la mer, sous la mer financière, commencent à s'entrechoquer les unes contre les autres dans un système qui devient d'autant plus instable que la finance de l'ombre y joue un rôle fondamental. On interrogeait des hommes politiques français sur cette finance de l'ombre. Le shadow banking, la banque de l'ombre. Que je ne connais pas aussi bien que M. Cardiel, je le dis tout de suite. Donc je ne suis pas un spécialiste de ce que vous avez appelé. le shadow banking. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils connaissent tous les taux d'intérêt, les taux de change, éventuellement, ils connaissent même combien on rembourse, combien on rembourse la sécurité sociale, qu'ils remboursent trop, il faudrait moins rembourser les malades et tout ça. Mais ils ne savent pas qu'il y a une grande escogerie universelle qui est en place, qui est ce système de banque de l'ombre qui se pratique sur des plateformes alternatives que les Anglais appellent les dark pools. Donc là, on joue sur les cours avec des algorithmes. Et les bourses, actuellement, sont sous le contrôle, disons, total des algorithmes. Et elles montent dans le vide, parce qu'il faut qu'elles montent pour enrichir ceux qui ont parié dans ce système financier. Et les gens ont du mal à comprendre cette chose, parce que s'ils le voient, ils se disent, mais on va vers quelque chose d'extrêmement grave. Donc je dois me mobiliser. Or, je ne veux pas me mobiliser parce que j'ai tous ces amusements qu'on m'a servi, j'ai toutes ces choses, et je préfère aller là, en attendant, plutôt que me mobiliser pour éviter le pire qui vient. Donc il y a une sorte de distraction des gens, et en même temps, basée sur la séduction. Donc il y a séduction et distraction. C'est dit, maintenant, on arrive au point final de ce système où on n'aura plus les moyens d'assurer la séduction et la distraction. Et ce que montre la situation de la Deutsche Bank, de Montedipas, qui en Italie, des entreprises non financières aux États-Unis, montre qu'on arrive à bout. Et cet à bout, je n'ai pas le bout de cristal, je ne peux pas dire quand il provoquera le choc, mais le choc est inscrit dans la logique du futur de ce système financier. Six mois, six jours, cinq ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ça se compte en années et très en dessous de cinq ans. Vous savez, tout le monde mentionne ce que dit Gavroche face à ceux qui fusillent les républicains d'alors. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le général c'est la faute à Voltaire. Je ne sais pas si exactement sur quoi pensait Victor Hugo, mais je pense que oui. C'est la faute à Voltaire parce que Voltaire ne croit pas qu'un peuple puisse être éduqué. Il dit, il ne faut pas apprendre aux paysans, aux agriculteurs de son temps, aux paysans, il ne faut pas leur apprendre à lire, à écrire, parce qu'à ce moment-là, ils seraient conscients du malheur de leur destin et pourraient se révolter. Voltaire l'écrit en toutes lettres. Donc, premier problème, on ne veut pas éduquer et développer un peuple parce qu'on ne pense pas que le peuple Rousseau, lui, dit la vie, la République est organisée par un contrat. Et un contrat, c'est un accord entre différentes composantes de cet État qui font un contrat. Ce qui manque, c'est un projet, c'est un objectif. C'est quel développement, avec quelles inventions, avec quels êtres humains formés, quelle formation, qu'est-ce qu'on fait ? Et dans les milles, Rousseau, il touche, mais il ne donne pas un sens vrai, profond, ce que doit être une éducation comme l'a donné à l'époque un Humboldt en Allemagne, un Pestalozzi en Suisse. Alors, pourquoi j'amène ces conceptions qui semblent hors du sujet ? C'est parce que pour qu'il y ait une monnaie, une véritable monnaie, il faut qu'il y ait un peuple derrière, d'abord. Ensuite, il faut qu'il y ait un objectif. Ce n'est pas un contrat social. C'est ce qu'on va faire pour le futur. C'est ce qu'on va produire. Est-ce qu'on va faire des objets qu'on connaît déjà ou est-ce qu'on va faire de nouveaux objets ? Est-ce qu'on va faire avec le numérique ? Est-ce qu'on va faire quelque chose associé à la fusion nucléaire qui permettra d'envoyer des fusées dans l'espace ? Est-ce qu'on va faire en 3D un village sur la Lune ? Non, volontairement, je mentionne l'espace, mais il y a toutes les choses sur Terre. Qu'est-ce qu'on va faire des réserves de graines et de produits agricoles qui sont dans le Pittsburgh ? Est-ce qu'on va les mettre à disposition des pays du Sud, de l'Afrique avec de l'eau ? Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on n'identifie pas où est l'eau. Alors, à quoi sert une monnaie si elle ne sert pas à ça ? L'eau, elle est dans un aquifère. On peut la repérer depuis l'espace dans les satellites qui mesurent la signature radar des roches où il y a de l'eau et où il n'y en a pas. Puis on voit qu'il y a un aquifère à 200-700 mètres. On fait, on perce la Terre et on obtient des puits et on obtient de l'eau. Donc, la monnaie, ça sert à ça. Ça sert à financer ça. C'est ce qui sert à définir à l'humanité et à l'avenir où on peut découvrir des principes nouveaux qu'on applique sous forme de technologies et qui ensuite deviennent des techniques et qui créent une plateforme de développement pour l'avenir où constamment, on va vers des développements futurs. Des choses où on produit plus par être humain, plus par unité de surface, plus par gramme de matière apportée. Et à ce moment-là, oui, la monnaie sert à quelque chose parce qu'elle sert à peupler et à développer l'univers et on retrouve la notion de peuple. Et ce peuple doit être représenté dans une banque nationale. Dans la banque centrale européenne, ce sont des experts financiers ou même des banquiers ou même des assureurs. Ce n'est pas le peuple. On dit le peuple ne peut pas comprendre. C'est ce que dit un Juncker ou ce que disait un Draghi. Circuler, il n'y a rien à voir. Si vous voyez, vous ferez des bêtises. Donc, il faut éduquer, développer un peuple. Et c'est ça, le contraire de ce que disait Voltaire. Et lui donner les moyens, c'est la formation continue. Ça sera le grand défi. Formation tout le long d'une vie. Formation continue. Mais sur quoi ? Pas adapté à un modèle prédéfini. Portant vers les technologies du futur, vers les inventions, vers les découvertes. et on s'amusera à découvrir ensemble. Et probablement, il y aura moins d'heures de travail, mais plus d'heures de formation et plus d'heures de loisirs intelligents. Donc ça, c'est le monde vers lequel on va. Où les robots, le numérique, feront des choses pour nous, pour le travail physique. Mais nous, on devra faire plus de travail intellectuel en relation avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est simplement l'exécution de certaines tâches même complexes, par des machines, mais qui n'impliquent pas d'intuition et de création humaine. Donc, avec un système d'intuition et de création humaine, la monnaie devient le serviteur du développement du futur. Et pas du tout ce qui réduit en esclavage les gens qui vivent dans une société du passé. Et c'est une notion extrêmement importante à comprendre, qui est en même temps très simple et très importante, et on trouble l'esprit des gens en faisant croire que cette monnaie est une puissance, est une force en soi, en soi, elle n'est rien. Elle dépend de qui elle sert. Ou bien, elle sert une oligarchie, ou bien, elle en sert un pouvoir établi. Et de l'autre côté, vous avez les peuples qui demandent une culture, qui voudraient participer, mais n'y croient plus parce qu'on leur fait perdre leur estime de soi. Et il faut redonner l'estime de soi. Et redonner l'estime de soi à un peuple, c'est créer les conditions où une monnaie pourra servir l'avenir. Et il faut voir que ces deux choses marchent ensemble, alors qu'on vous cherche constamment à les séparer, en créant comme s'il existait un univers de la monnaie, à part du reste. Eh bien, c'est faux. C'est absolument faux. Le peuple européen n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le peuple ne le veut pas encore. Et la seule façon de créer un peuple européen, c'est de faire des projets communs. Et des projets communs, notre Constitution la prévoit. C'est là que je suis en désaccord complet avec Asselineau, Marine Le Pen et toute cette droite ou extrême droite française. Elle prévoit des transferts de souveraineté, mais sur des projets, mais sur quelque chose qu'on fait en commun pour l'avenir. C'est inscrit dans la Constitution. Elle ne prévoit pas de transfert de souveraineté en faveur d'une monnaie au service d'une oligarchie financière européenne internationale. Ça, c'est non. La souveraineté sur la monnaie, c'est une souveraineté qu'on exerce ensemble, entre pays, qui, l'un a la souveraineté sur sa monnaie, l'autre sur la sienne, un troisième sur aussi la sienne. Puis ensemble, on fait un projet commun où on associe ces monnaies pour développer ce projet. Et pour développer ce projet, il faut mettre quelqu'un à la tête de ce projet. Et c'est là qu'intervient la, disons, le par-delà de la souveraineté nationale, qui a une dose de supranationalité dans la manière d'organiser et de guider le projet. Il y a eu le plaisir, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là au-dessus avec des représentants autour de lui des différents pays qui coopèrent. Cette logique de travailler ensemble pourra peut-être un jour aboutir à une monnaie unique parce qu'à ce moment-là, on aura pris l'habitude de travailler ensemble, on aura fait des projets en commun et on se reconnaîtra de plus en plus comme des proches. Mais aujourd'hui, c'est absurde. Lorsqu'il y a de moins en moins de Français qui parlent allemand et de moins en moins d'Allemands qui parlent français, comment peut-on faire une monnaie commune ? C'est pour ça que, pour créer un mouvement et pour qu'on puisse travailler ensemble, je suis partisan de doubler les ressources d'Erasmus+, pour qu'il y ait des gens qui travaillent au niveau universitaire, au niveau des chefs d'entreprise, petites et moyennes, et même au niveau des apprentis, et qui circulent dans toute l'Europe, qui se connaissent et qui est un sens que peu à peu se forme, je dirais, une entente entre peuples européens. Mon projet de monnaie commune est basé sur cette entente entre peuples européens. Vous avez vu Marine Le Pen défendre sa monnaie commune, elle n'a absolument aucun sens de ce que c'est. Elle croit que c'est pour acheter et vendre à l'étranger ou Dieu sait quoi. Ce n'est pas pour ça une monnaie commune. Une monnaie commune, c'est quelque chose qui permet de faire ensemble des projets de développement mutuel qui portent vers l'avenir. Et on est entre pays, on se fixe entre soi des taux de change qui varient dans le temps, mais qu'on négocie entre pays, entre banques nationales des différents pays. Et dans ces banques nationales, il y a les représentants de toutes les forces vives de la nation. Pas seulement des chefs d'entreprise, pas seulement des financiers, pas seulement des banquiers, pas seulement des experts économiques, mais des représentants de toutes les forces vives de la nation. Et c'est là qu'il y a ce sens, ce paradoxe, où il y a les peuples européens qui ont leur propre culture, leur propre manière de voir les choses, et ce qu'ils pourraient avoir en commun en faisant des projets en commun. Mais aujourd'hui, on a mis l'euro avant les projets, et fatalement, l'euro est devenue la courroie de transmission de l'ordre financier et monétaire spéculatif international. C'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de l'euro pour créer un choc, et qu'à partir de ce choc, on reconstitue quelque chose entre pays qui le veulent bien, qu'on veut faire ensemble. Emmanuel Macron prétend qu'on peut sortir par le haut à harmonisation fiscale, harmonisation monétaire, peut-être un ministre des finances ou du budget européen. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Les Allemands ne peuvent pas l'accepter. Ce qu'on peut accepter, c'est des projets d'un intérêt mutuel, et au fur et à mesure, on crée du vouloir vivre en commun. On n'a pas pris du tout la route, en particulier depuis l'existence de l'euro. C'est ça tout le paradoxe. Est-ce qu'ils vous disent, tous ceux qui sont partisans de l'euro, c'est le chaos, c'est le vide, notre dette on mantera, notre monnaie se dévaluera, on paiera les biens venus de l'étranger beaucoup plus cher, le niveau de vie baissera. Bien. Gardons notre sang-froid et voyons ce qui se passe. D'abord, il y a quelque chose qui s'appelle une lex monéta, dont on a beaucoup parlé. Cette loi, c'est qu'on paye sa dette, si elle était constatée par les tribunaux du pays, on la paye en monnaie du pays. Donc on paiera dans la monnaie nouvelle qui sera un euro-franc ou un franc, et pas en euro si on transforme un euro pour un franc. Notre dette ne s'aggravera pas. Jean-Marc Daniel, qui est un libéral et qui est pour l'euro, est obligé, lui, de le constater parce qu'il est honnête. Maintenant, quel problème se posera ? Il y en a tout de suite un. C'est qui nous prêtera à l'avenir ? Les marchés financiers voudront-nous plus nous prêter. Mais le problème, c'est vraiment les marchés financiers. Ce qu'on fera, c'est qu'on émettra de la monnaie pour le travail, pour la production, pour la découverte, pour les techniques, pour l'avenir. Mais il faudra un gouvernement suffisamment fort, constitué au cours d'une banque de France, une vraie, une banque nationale, une banque centrale de financiers. Avec cette banque nationale, on émettra de l'argent pour ces projets. Et c'est qu'avec ces projets qu'on obtiendra un remboursement. Alors on vous dira « Oui, mais il y aura peut-être une inflation ». C'est vrai, il y aura peut-être pendant un certain temps une certaine inflation, mais au moment où on pourra rembourser, évidemment, très vite, cette inflation se trouvera tarie parce qu'on a créé. Et c'est ce qui s'est passé dans l'après-guerre. On a créé Brest, on a créé le Havre, ou recréé, reconstruit. Quand ? On l'a fait en transformant de cette façon ce qui apparaît comme une dette en crédit pour l'avenir. Voyons bien les choses. Le problème, ce sera, ne sera pas que notre dette s'alourdira. Ce sera que les marchés financiers ne voudront plus nous traiter. nous prêter. Mais nous, on sortira des marchés financiers. Les représentants du Front National ou Marine Le Pen vous dira c'est les marchés financiers, on les rassurera, on les calajolera, on leur montrera que tout ira bien. Eh bien non, les marchés financiers, on les affrontera. Mais on les affrontera avec d'autres pays. Et c'est là que la France doit sortir de l'euro pour créer un choc, brutalement, mais en associant d'autres pays progressivement à cette politique. Et en faisant ce que De Gaulle avait fait de son temps, la politique de la chaise vide qui était un défi. Ça s'appelle en termes militaires la dissuasion du faible au fort. Là, il faudra faire la dissuasion du faible au fort en termes économiques. Et c'est la note que j'avais faite pour le président Hollande en 2012, fin 2012, début 2013. Et il a choisi une politique inverse et il a scellé son destin. Il a fait une politique du faible se soumettant au fort et pas le faible affrontant le fort avec comme David affronte Goliath avec sa fronde. Et la fronde, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là ? C'est de dire voilà, je suis endetté, eh bien, si vous me défiez, si vous essayez de m'étrangler, je ne vous paierai plus et tout tombera. Donc, vous avez intérêt à négocier avec moi. Et la France est assez forte pour le faire à condition de convaincre d'autres pays de faire une politique de séparation bancaire où vous aurez des banques qui resteront, des banques qui seront des banques de crédit et de dépôt qui gèrent votre argent et d'un autre côté, toute la section qui aujourd'hui dans les banques spécule sur les marchés financiers, ça viendra des banques d'affaires ou plutôt des banques d'investissement qui investissent sur le marché financier et si elles font faillite, tant pis pour elles, on ne viendra pas à leur secours. Alors on vous dira, oui, oui, mais dans le système actuel, vous êtes protégés. On est protégés, en effet, s'il y a la crise d'une banque, on vous dit voilà, les actionnaires vont payer, ce qui est normal. Les gens qui ont des obligations aussi, ce qui paraît normal, sauf qu'en Italie, on a obligé des gens à qui avaient des dépôts à se transformer en obligations en leur montrant que leurs obligations allaient leur rapporter et les gens se sont trouvés pris dans le piège. Et on prendra les dépôts. Ça s'appelle le Bélin. Le Bélin a été, en France, établi par une ordonnance du 20 août 2015 qui a copié directement un texte européen, qui a appliqué, transposé un texte européen. Et c'est le 1er janvier 2016, c'est entré en vigueur. Donc on peut, en principe, saisir les dépôts, c'est-à-dire votre argent, sauf qu'on vous garantit qu'en dessous de 100 000 euros, ce qui paraît beaucoup, vous ne pouvez pas être saisi. Mais on a fait, on a établi des fonds de réserve, mais qui ne disposent que de 2,5 milliards en France. Or, il y a dans les banques environ des capitaux propres de 7 500, 8 000 milliards. Donc 2,5 milliards, c'est pratiquement rien, même pour une seule des grandes banques. Et à l'échelle européenne, on vous dit 57,5 milliards, mais en 2023, pratiquement rien. Donc on vous dit, vous êtes assuré que vous ne serez pas touché en dessous de 100 000 euros, mais on n'a pas les moyens d'assurer que ce sera fait. Donc on se dit, ça ne se produira jamais. Et on ira, les arbres monteront jusqu'au ciel et tout marchera bien. Là, on croit que les arbres iront jusqu'au ciel. Et la crise de 2007-2008 aux États-Unis, il y a eu un rapport d'une commission et cette commission a très clairement dit que l'erreur qui avait été commise par les systèmes financiers aux États-Unis et ceux qui participaient, c'était de croire qu'on pouvait faire comme Icar et monter jusqu'au ciel avec des ailes enduites collées avec du miel. Le soleil, il a fait fondre, il est tombé. Et là aussi, on a cru qu'on pouvait aller jusqu'au ciel avec des opérations d'émissions d'argent qui n'avaient plus rien à voir avec la réalité d'une production. Il y a eu la crise de 2007-2008. Ensuite, ce sont les États qui se sont mis à arroser ce qui s'est passé depuis pour sauver les banques. Et maintenant, on a les États eux-mêmes qui sont dans une situation de crise et c'est ça le véritable sens de la crise dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas du tout une question qu'on pourra payer ou pas payer. Il y a un moment où de toute façon, hors de l'euro ou dans l'euro, on ne pourra pas payer. C'est pour ça, parce qu'on ne produit pas les choses qui permettraient de créer les ressources pour rembourser. C'est pour ça qu'ils font une grande conférence sur la dette mondiale et européenne pour se dire quelles dettes on peut annuler qui sont illégitimes, qui sont des dettes des spéculations, des dettes favorisées un système sous perfusion et qui puisse continuer. Et quelles sont les dettes légitimes, celles qui ont permis de produire, de faire du développement, de permettre à une économie de fonctionner. Et certaines seront maintenues, remboursées, d'autres feront l'objet d'un moratoire. Ça s'est fait dans toute l'histoire. Mais cette fois-ci, évidemment, la situation est beaucoup plus grave parce qu'elle est mondiale. Même la Chine a une dette très élevée par rapport à son produit intérieur brut. Ça, on ne le sait pas, généralement. La Chine marche parce que c'est contrôlé par l'État. Donc, à un certain moment, là aussi, il y aura un problème. Après nous, parce que nous, nous avons déjà un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus immédiat. Donc, il faut bien voir ce système comme un tout. C'est ce que je veux vous expliquer. Maintenant, il y a la question de l'épargne. Alors, vous dites, oui, mais notre épargne s'envolera, on n'aura plus ce qui est les économies de notre vie. Déjà, dans l'euro, c'est ce qui est quelque part au programme. On vous dit qu'aujourd'hui, si vous avez placé vos fonds dans l'assurance-vie, vous êtes garantis. Ce n'est pas du tout vrai. L'assurance-vie ne peut plus payer parce que, comme leurs obligations qu'ils ont dans l'assurance-vie, la rapporte pratiquement zéro, il y a des taux très bas, elles ne peuvent plus avoir les ressources de vous assurer quelque chose qui fait 2, 3 %. Elles le peuvent encore parce qu'elles jouent sur les marchés financiers. Mais là aussi, elles jouent sur les marchés financiers pour gagner de l'argent. C'est assuré parce que les sociétés rachètent leurs propres actions et permettent les cours de monter artificiellement. Il y a les algorithmes qui poussent à la hausse. Bref, il y a un système complètement faussé qui permet à l'assurance-vie de continuer à fonctionner, mais mal. C'est-à-dire que vous voyez les taux qu'on vous verse se réduire, se réduire, se réduire. Et qu'un jour, cela aura une fin. Donc, dans le système actuel, l'épargne n'est pas du tout assurée. Ce qu'il faut faire, c'est transférer cela à la production réelle. dans des sociétés qui produisent, en particulier, des petites et moyennes entreprises de pointe, toute une société qui va de l'avant, qui crée de la richesse vraie. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des surplus. Et les surplus, vous servez l'épargne. C'est ça, la vraie raison d'être de l'épargne. L'euro, c'est un instrument qui est devenu un peu un supplétif d'une spéculation mondiale. Il ne joue pas un rôle de protection. Peut-être qu'à court terme, il peut protéger. Mais à moyen et long terme, sûrement pas. Donc, il faut se mettre d'accord pour faire une véritable monnaie qui soit fondée sur des projets vers le futur. Et ça, c'est le défi de la France. C'est le défi des pays européens. C'est le défi du monde. Les seuls qui vont, dans une certaine mesure, dans ce sens, ce sont les Chinois, avec leur projet d'une ceinture, une route, d'investissement productif dans le monde. des gens comme notre ambassadeur à Pékin, Gourdeau-Montagne, avait bien compris. C'est intéressant de voir Gourdeau-Montagne sera ambassadeur aux États-Unis. Dans une situation aux États-Unis, cette fameuse question de la séparation bancaire du glace-stigal est posée. Et que Gourdeau-Montagne est quelqu'un qui a une expérience de l'histoire américaine et de la Chine qui lui permettra sans doute de comprendre quel est le véritable enjeu de la politique aux États-Unis. Donc, on est dans une situation extrêmement intéressante où quelque chose de positif est absolument possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas se complaire à l'étude du négatif. Il faut le voir du point de vue positif qu'on peut mettre en place et sortir de l'euro, c'est prévoir un système meilleur de monnaie pour l'avenir dans lequel on définisse bien ce dans quoi on doit investir. Dire, on sort de l'euro et on saute dans le vide, ça ne mène nulle part. Dire, on sort de l'euro et on fait tel ou tel projet, telle ou telle politique d'investissement productif, là, ça mène au futur. Si vous avez trouvé cette réflexion intéressante, qu'elle vous motive, qu'elle vous pousse à faire les choses, eh bien, nous avons beaucoup plus. Trois vidéos pédagogiques sur l'occupation financière, sur le crédit et sur comment éradiquer le chômage. Abonnez-vous à notre page Facebook, à ma page YouTube, consultez le site Solidarité et Progrès. N'hésitez pas à adhérer à notre mouvement. Nous avons besoin de vous. Je pense que vous avez aussi besoin de nous. Nous sommes faits donc pour nous entendre et dès aujourd'hui, vous avez la compétence, je dirais, sur les questions qui ont été traitées, plus grande que celle des dirigeants qui sont en place, qui sont au sein d'un système et ne réfléchissent qu'au sein de ce système, se heurtant contre les murs comme un bourdon sur les vitres. Je le répète, adhérez à notre mouvement Solidarité et Progrès. parce que vous y trouverez de quoi satisfaire votre curiosité et puis peu à peu, vous verrez que cette curiosité exige un engagement pour rendre le monde meilleur, plus juste, plus drôle, plus intéressant. Je vous le demande aujourd'hui parce que nous pensons faire beaucoup, beaucoup demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada